Bonjour tout le monde et si vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement les gars Rafou qui a un top fr m'a donné son deck pour faire le défi 20 victoires donc voilà il m'a donné et il m'a coach en vocal donc il m'a dit vraiment tout faire comment faire bref ça va être super intéressant pour ceux qui veulent jouer le deck il donne plein d'astuces et surtout j'ai essayé de mettre dans la vidéo plusieurs types de deck contre qui j'ai joué il y a du lockbait il y a du pk il y a du cochon bref il y a pas mal de trucs pour ceux qui veulent plus de choses plus de contenu parce que là c'est des résumés sur live tous les jours sur twitch ou tout simplement on fait des défis 20 victoires par exemple il y avait le champion de France qui est venu sur live il m'a coach aussi donc n'hésitez pas à exposer la barre de pouce bleu si vous voulez un épisode avec lui pour le vin des filles et puis n'hésitez pas à suivre Rafou les gars il est en live sur twitch il est très 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 bon et vous allez voir il m'a donné des bons bons conseils et honnêtement son deck est très très fort bref abonne toi et lâche le pouce bleu au visionnage juste avant que la vidéo commence je voulais dire que cette vidéo est sponsorisée par mindscape.com c'est une marque internationale qui sert à l'épilation et aussi à l'hygiène pour hommes donc les gars il m'a envoyé plusieurs outils plusieurs produits que je vais vous présenter juste après et qui sert vraiment pour pour tout donc le haut du corps le bas du corps le milieu du corps le bas du corps comme vous voulez donc vous en servir pour plein de choses je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé honnêtement c'est une très très lourd bref je vous montre tout ça du coup les gars ils m'ont envoyé une box le performance package 4.0 je vais vous montrer petit à petit ce qu'il y a dedans et à la fin je vous montrerai toute la box avec tout ce qu'il y a on commence déjà par la tondeuse la Lomo R4.0 alors ce qui est bien les gars déjà d'une c'est qu'elle a une petite lumière comme ça donc en vrai je trouve ça sympa comme ça quand tu te rases et tout tu vois un petit peu mieux ensuite on peut tout simplement mettre 3 fois dessus voir la batterie et en parlant de la batterie c'est tout simplement une recharge sans fil directement sur ce petit dispositif vous la mettez comme ça et pour ceux qui se demandent il y a 90 minutes une fois qu'elle a rechargé à fond donc honnêtement ça a de quoi faire le taf et je vais vous montrer la suite c'est pas fini et ensuite les gars on a cette tondeuse 4ème génération qui tout simplement évite les entailles et les coupures au niveau des nez et des oreilles quand vous coupez pour poil donc ça perso j'aime beaucoup ce produit et honnêtement c'est pas fini parce que vous allez voir il reste encore pas mal dans cette box ce kit là les gars il correspond aussi les gars un petit deodorant et un petit spray spray rafraîchissant pour tout ce qui est en bas là parce que les gars quand vous restez assis toute la journée forcément ça va pas sentir la rose donc un petit spray et un petit deodorant ça fait pas de mal du coup les gars la box elle se présente comme ça et dedans il y avait quoi il y a un caleçon qui faisait vous faire et aussi une pochette de rangement donc ça c'est une offre limitée c'est actuellement il vous offre ça donc le caleçon en plus que je vous ai parlé juste après il y a pas mal de fonctionnalités en vrai c'est un peu bizarre dit comme ça mais vous allez voir il y a aussi une pochette de rangement quand vous les transportez honnêtement ce qui est bien c'est qu'elle est quand même pas mal grande donc vous pouvez ranger tout votre matos même rajouter deux petits trucs le dentifrice la brosse à dents bref je range ça et je vous parle un peu plus des autres choses vous vous doutez bien que les gars si vous faites cette présentation je vous offre un petit truc les gars c'est le code COCTO qui vous offre 20% de réduction une livraison internationale offert et du coup les deux petits cadeaux offerts et le caleçon pour ceux qui demandent les fonctionnalités les gars c'est simplement un caleçon qui permet l'anti-irritation et aussi qui est respirant bref si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur mindscape.com vous achetez en haut et moins un petit snap un petit un petit instagram les gars je vous mettrai dans ma story et puis merci encore à mindscape.com d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous laisse avec la suite de la vidéo merci encore à vous ah ouais je m'attendais à une cage voilà bah là t'as tout là moi je vais t'aider là c'est pas très dur à jouer là c'est mon domaine là faut que je joue quoi là du coup en first là tu balances ton feu dans le vent là là ? ouais ouais tu le bosses dans le vent ok mets ton roi là à droite voilà c'est ça pis non ? non 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 tu fais rien tu fais rien tu fais rien ok ok quand je te dis tu vas mettre tes recrues au pont préparer au pont ? ouais ouais au pont mais 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 prends ta machine volante à gauche là à gauche ? et tu la mets au milieu voilà non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas active ta capacité active ta capacité un jeu voilà t'as win ok wow la machine volante c'est trop fort ok quand quand je te dis tu balances tes cochons ailleurs à droite balance les dès que t'as l'exercice voilà ah ouais mais c'était quoi le contre ? genre en mode un mec il joue ça tu te dis c'est mort je pourrais jamais gagner genre valkyrie, bombeur, boule de feu moi je gagne je gagne je gagne c'est juste que pfff c'est compliqué euh non 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 tu mets pas tes zapis tu mets ta cage sur le zapis dès que je te dis genre dessus comme ça ouais ouais mais attends qu'il passe le pont attends attends encore un peu vas-y tu peux mettre là ok tu vas mettre tes recrues après là ouais là ouais ouais tout à droite après en fait tu peux les mettre tout à droite toutes les décalées comme ça il y en a 4 qui vont à droite ah ouais oh bah il a fait de la merde là bon là là en gros j'ai fait une erreur il m'a dit frérot vas-y tiens remets les recrues à droite ouais ouais parce que faut faire attention le pk ça ça peut tuer les trois après si il te met un zap là tu peux là tu t'envoies l'assos hein t'envoies le chevalier et tout à gauche du coup ouais voilà et là tu mets ton fût sur le sorcier après je le mets à quel niveau ? sur le sorcier direct quand il passe le pont vas-y mets 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 ouais ouais ah dommage voilà ton cochon royaux d'attaque défend pas défend pas envoie tes cochons royaux d'attaque et active ta capacité du coup et il va tracer un tout droit là ouais ouais il va faire un tout droit car c'est une carte trop forte c'est broken mais du coup le fût faut que je l'envoie comment ? c'est pas comme la bûche du coup ? non c'est pas comme la bûche genre faut l'envoyer en fait ton fût faut que le barbare spawn sur la carte ok je vois ouais ouais je vois en fait t'as vu il a fait une erreur au début de game il a trop euh il a trop euh comment on appelle ça ? forcé en gros il a mis là tu me lances ton fût ouais ok là tu mets ton gold knight aussi ta carte A4 je la mets maintenant là ? ouais ouais active la capacité maintenant ? ah ouais ? ouais 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 t'oblg sinon il peut te baiser ok nice ah bien joué là tu mets tes apices dans le fond oh derrière t'as tour du roi derrière t'as tour du roi ouais voilà parfait parfait ok là tu fais rien tu fais rien ok prépare tes recrues au pont ok tu vas les mettre sur la mamie vas-y melee tu peux les mettre là ok bien joué là t'as flying ta machine volante tu la mets tout à gauche à gauche ah merde j'ai pas mis tout à gauche j'ai mis un peu euh ouais non c'est pas grave ça va c'est bien ok là t'es bien t'es bien à droite ça va gratter tu sais il a pu ça faire ball du coup dès que t'as à 5 et ça t'es autour de l'enfer et meurs non c'est cochon faut t'attendre ouais voilà bien joué ok c'est parfait je fais quoi là ? je remets un meganite ? ouais mais attends attends dès qu'il est sur le pont tu le mets faut qu'il passe ton pont mais pas sur ta tour tu le mets directement vraiment sur sa troupe ouais là vas-y mais 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 attention ok ça va nice ok là tu vas activer dès qu'il meurt la capacité active la capacité du coup là ok bien joué ok là tu défends avec ton fuit du coup non mais je suis trop combatté mets tes abys ah là tu mets tes abys là ouais stress pas panique pas t'aurais pu pour def moins cher mais là faut pas te paniquer juste tes abys là ça aurait suffit ouais ça aurait suffit ah ok myvan si t'avais pas loupé ton fuit je précise là ce que tu fais tu vas mettre une cage au milieu là maintenant là là ici c'est là milieu ouais voilà c'est exactement là voilà bien joué et là il faut que tu mettes ta machine et ta carte a4 là ton roi vas-y mets ton roi active la capacité ok mets ton fuit ton fuit sur la sorcière je sais pas où il va aller là non 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 faut-tu def là fireball défensives attention cocteau ouais le problème c'est que je comprends pas enfin en fait le fuit j'ai du mal à jouer vas-y mets tes roi cru dans le fond voilà bien joué mets ton chevalier ton chevalier au milieu voilà bien joué mets ton fuit rajoute ton fuit merde voilà t'as vu là ton fuit t'as mis un bon fuit là ouais faut le mettre vers là en vrai voilà t'as compris genre en fait c'est juste oui tu sais la bûche c'est où est-ce qu'elle va là c'est pareil là tu défais avec une fireball mais tu rajoutes une cage dès que tu peux euh ouais ok euh ouais en fait elle a ralenti en fait elle a ralenti au dernier moment ah ça aurait pu mal se passer là ah ouais ouais ah j'ai hiffé là j'aurais pas indiqué sur ça je m'en serais voulu ouais bah la storia est chokin après j'ai un peu trop en reste c'est ça je pense que tu aurais battu toi mais oui oui mais après t'as vu c'est des placements pixels et tout que c'est compliqué en tant que coach de suivre je fais je fais je fais je fais je fais je fais recrue en défense non non t'aurais pu limite recrue t'aurais un counter punch là tu fais rien t'es en retard d'Alex et toi t'es en retard euh euh t'attends de voir ce qu'il fait ok tu mets ton fus sur sa voleuse bien joué tu rajoutes un chevalier tu actives ok fais rien non 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 c'est ça le problème ok là tu vas mettre tes recrues là ? un peu plus là ? non tout à gauche tout à gauche en haut voilà ah là bien joué t'es un dommage le focus de l'article tu l'as mis un peu trop tard ouais tu vois contre le pk en fait faut vraiment que t'aies 4 recrues là sur la gauche après là il va devoir def là tu mets tes cochons à gauche ouais c'est chaud on va voir s'il joue fireball au poison ok il va devoir zap en vrai 6 pour 5 en vrai non ça va ça va ça va ouais t'es en avantage d'élixir là on s'en fout des dégâts à droite ça a mis presque les mêmes tours euh en gros tu vois son archer magique là dès qu'il le met et t'es à 8 ou 9 d'élixir tu le fireball instantanément là tu mets une cage haute cage cage haute t'en fout t'en fout t'en fout t'en fout t'en fout là met ton chevalier en haut en bas à gauche plutôt t'as tour du roi ouais bien joué t'attends de voir ce qu'il fait là ok actifs et capacités vite j'étais capacité non mais ouais je t'en fous ok fu à droite fu à droite ok tu rajoutes tes recul dès que tu peux au pont au pont au pont au pont au pont ouais et actifs tes capacités ok ok mets tes cochons à gauche cochons à gauche et tu rajoutes ta flying flying à gauche ouais ouais dès que tu peux là tu vas mettre là tu vas mettre du coup tu vas m'écouter tu vas mettre tes api au milieu défensif là ouais voilà cage non 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 t'attends t'en fous ok là tu mets tes heureuses à t'es recrue t'es un dommage tu vas prendre la charge de l'autre côté ok une tour à une tour est-ce que tu préfères tu mets ton chevalier dans le fond là à droite là ouais voilà pas maintenant hein si si mais oui et tactique ta capacité et tu peux il rajoute une fling ok là du coup tu vas mettre une cage ouais là et après tu vas zapiz ouais voilà après tu vas zapiz dans le fond et tu mettras tes reclus en défense je mets vers où mes reclus là 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 tout à gauche voilà c'est là c'est parfait c'est parfait tout à gauche tout à droite je crois on rajoute une flying encore meta flying ok là faut que t'arrives à firebolt son archer magique ok bien joué rajoute ton gold light knight ton roi et active la capacité et attention et attention rajoute une cage 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 dessus ouais je vais rajouter un fût ça pise attention il va de firebolt là c'est la merde ok tes cochons dès que tu peux tu les envoies ok avec le flareur lui ou pas ouais 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 lui il est active la capacité direct ok nice tu défends tes reclus 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 ah putain ça va être compliqué non ça va dash ok nice ta de la chance non 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 t'as pas de chance non oh putain t'as pas de chance le mec était bon hein il a bien joué hein ah chaud non t'as pas de chance mais c'est pas que j'en disais que c'est juste qu'en vrai t'inquiète pas mais toi tu dois vraiment le jouer tellement genre c'est abusé en plus ça va être frustrant c'est pour toi que je passe pas les bons trucs au bon endroit là tu sais bah non après c'est pas genre tout se passait par là là tu peux mettre chevalier ah bah là ah tu tiens comme c'est dit tu ouais bon parce que là tu les aurais one shot aïe tu écoutes là t'as pris un peu là t'as rien là t'as tu t'empoises là on affronte ton deck donc ton deck ton deck le but c'est la machine volante là tu fais rien tu fais rien ok là tu pars zapis dans le fond là ton but dès que la princesse elle est au pont bah tu mets tes reclus là tu défis pas t'empoises là tu défis pas t'empoises là t'arrives allez c'est bon ok ok là t'attends là tu vas mettre à droite ta machine tout à droite oh putain il défis là on leur a ok c'est le côté chien en vrai ouais c'est le côté chien mais bon là va falloir que tu mettes ok mais ta cage fu et tu bdf fu et tu bdf là bdf là ouais ouais ok là du coup t'auras ton chevalier là tu déf avec ton chevalier et s'il met son chevalier bah tu active ta capacité là là attends attends encore un peu attends encore un peu vas-y mets ok est ce que tu peux mettre tu mets tes cochons à droite bien joué bien joué bien joué et là tu auras juste à mettre tes apices au milieu pour défendre ou une machine comme tu veux ouais mais c'est pas très grave ouais mais c'est pas très grave ouais c'est quand même un non 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 là si je perds c'est honteux hein moi je dois jamais perdre un ok bah là tu vas partir cage tranquille cage tranquille tu paniques pas cage cage ouais ouais tu fais la même chose ouais 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 tu peux et tu mets tes recrues dans le fond en vrai là tu peux fireball les 3 troupes là ok mets ta machine au milieu quand je te dis prépare là attends vas-y mets là et rajoute un chevalier à droite ouais ok t'active pas et mets tes cochons à gauche du coup active putain dommage il est mort ta machine c'est pas grave c'est pas grave là tu prends un bon avantage là regarde à gauche ça va gratter là il est en haste deluxe tu repars cage milieu ok et après tu mets tes apices tu mets tes apices où je l'ai mis ? dans le fond dans le fond bah là du coup tu def ok là il fait de la merde ok écoute moi tu mets tes recroupons ouais ok mets tes recroupons et là tu vas fireball sa princesse et là tu vas fireball sa princesse on va vite vite oui allez 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 ok là tu mets ton chevalier à droite chevalier à droite mais tactile à capacité allez allez non mets tes cochons à gauche rajoute une failline là faut que tu le spam il est en haste met tes apices tout 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 ok nice là il va mettre une attention ça là tu vas mettre des bdf bdf c'est moi ça va nice bien joué oh mais comment un mec comme ça peut potentiellement me battre alors que quand c'est moi qui joue contre moi je gueule je peux pas j'arrive pas à win genre moi que je sais que quand je tombe contre ce genre de deck c'est impossible pour moi de win ouah mais je sais pas comment c'est 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 chaud hein si c'est mon record si c'est mon record je crois attends t'as fait deux défaites là un pixel et t'as perdu sur un truc c'est t'as baisé hein ah c'est chaud en vrai je comprends un peu mieux comment le joue mais ton deck est vraiment fort hein ton deck est fort hein ouais ouais mon deck est fort mais bref c'est comme tout hein tu peux jouer un lockbait t'es trop fort avec voilà ouais c'est ça mais après tu joues bien genre les genre t'arrives à tu me fais faire tous les counters et tout c'est euh du coup les potes la vidéo est finie si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu de t'abonner à ma chaîne youtube et surtout de me rejoindre sur ma chaîne Twitch très très important c'est là bas où il se passe plein plein de concepts des concepts avec vous avec Rafu avec des top fr bref c'était Cocteau n'oublie pas de me rejoindre là bas ciao 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 ciao